On va voir un peu l'importance de ce Shabbat qui s'appelle Shabbat Chazon Ce Shabbat qui est pendant la période de Ben HaMetsarim Comme on a dit Donc au Rodefeha on a dit C'est les lettres Rodefe Yudke Ça donne Rodefeha En fait c'est des jours, c'est une période qui est très très apte à se rapprocher d'Hachem D'un côté on pleure pour la destruction du Bet Hamikdash Ben Zerat Hachem qui soit reconstruit Et c'est ce qu'on attend Et donc on a beaucoup de signes de deuil dans cette période là Et surtout maintenant les jours qui s'approchent de Tisha B'Av Et la semaine de Tisha B'Av etc Mais d'un autre côté c'est des jours qui sont aptes à être des Yom Tov Comme on dit Et c'est pas seulement le jour de 17 Tammuz et de Tisha B'Av Ça ça va être les Yom Tov Le premier Yom Tov c'était 17 Tammuz Le dernier c'était Tisha B'Av Comme on l'a mentionné déjà plusieurs fois Et au milieu les 20 jours du milieu ça va être le Chol Amo'ed Maintenant on va parler du Shabbat Ce Shabbat spécifique dans cette période des trois semaines Et donc il s'appelle Shabbat Chazon Shabbat Chazon c'est au nom de la Haftara Parce qu'on a ce qu'on appelle les Shloshas des Pur'Anouta On a les trois Haftarot Quoi qu'il arrive on les fait On les fait les trois Shabbatot des 21 jours de 17 Tammuz A Tisha B'Av Donc la première c'était Divre Yirmiya ou Divre Ça vient du mot Divre Daber C'est la parole Ensuite Shibro qu'on a fait le Shabbat dernier C'est écouter Et cette semaine ça va être Chazon Ça va être Chazon Ça va être du mot regarder C'est la nevoie C'est le regard C'est la La istaklout C'est la vision Donc c'est Chazon Et bon c'est rien qu'un remez C'est une allusion qu'on doit réparer Pendant ces trois semaines Alors Divre C'était la parole La semaine dernière Shibro C'était écouter C'est dire quoi écouter Quoi ne pas écouter Ne pas écouter la Shonara Etc Et cette semaine C'est Chazon C'est la vision On va aller la vision Et la vision en fait selon le Zohar Kadosh C'est le troisième oeil Qui est l'oeil spirituel Et donc c'est pour ça C'est le nom du Shabbat C'est le nom du Shabbat Qui vient de l'Aftara Qui s'appelle Chazon Chabat Chazon Au nom de l'Aftara Donc On va voir un peu l'importance L'importance de ce Shabbat Et donc c'est rapporté dans le livre Il s'appelle Shemish Moel Au nom Au nom du Rav Akadosh Il s'appelait Comment ça il l'appelait ? Yehudi Akadosh Et il dit que ces Shabbatot là Les Shabbatot De les trois Les trois C'est-à-dire les trois Shabbatot Des 21 jours Du 17 Tammuz Jusqu'à Tisha B'Av Jusqu'aux 9 Av Et il dit Ça c'est en général Les trois Shabbatot Et en particulier En particulier ce Shabbat là Qui s'appelle Shabbat Chazon Il dit comme ça De Ben Abed Sarim Kola Me'et C'est-à-dire tous les 24 heures Tous les 24 heures du Shabbat Bon c'est un peu plus Parce qu'on prend le Shabbat un peu avant Un peu après Donc on va dire 25-26 heures à peu près Tous les 25-26 heures de ce Shabbat Il te dit C'est Ra'avat et Ra'avin Alors que c'est une lumière D'habitude qui vient seulement Au moment de Mincha C'est le Ra'avat et Ra'avin C'est la lumière la plus forte Du Shabbat Et là il te dit Ce Shabbat spécifique Que Benzat HaShem Comme on a dit Comme on a annoncé Shabbat Qu'on a annoncé le Jeud Alors on a On a dit Y'a fréou Y'a fréou Y'a fréou Y'a fréou Les sasson Ou le simcha Pardon Pendant le Shabbat Mais Valchim Je voulais dire Pendant le Shabbat Mais Valchim Qu'on a annoncé Le Hav Le Chodech Qu'on a dit Y'a fréou On n'a pas dit Ch'adéchéou D'habitude Quand on annonce le mois Le Shabbat D'avant Ch'adéchéou On dit Qui va le transformer En fait Et donc Tisha B'Av Qui va être transformé En fait Il te dit Le Shabbat d'avant Tout le Shabbat Il te dit Il a une force De Rahav De Rahavin La lumière la plus forte Du Shabbat Tous les 25-26 heures Du Shabbat Ça veut dire quoi Toute la raison Pourquoi Tous les Shabbat Qu'on a ce qu'on appelle Le Ratzon HaRatzon C'est la traduction De Raham C'est la volonté De la volonté Il te dit C'est un moment Propice Extraordinaire Puisque C'est le summum De toute la semaine De toute la semaine Bon j'ouvre une parenthèse Comment avoir cette lumière Qui est le summum De toute la semaine Qui va s'appeler Rahav Le Ratzon C'est la volonté De la volonté C'est-à-dire En fait C'est la plus grande lumière De la semaine Il ramène Dans son Pérou Ça va réveiller Les rigueurs Alors que Shabbat C'est le contraire Ça va réveiller la lumière Quand tu vas prier Mincha Donc Shabbat Il faudra Mincha Il faudra prier Mincha Et recevoir Cette fameuse lumière De Rahav Qui est seulement Mincha Et là Il te dit C'est tout le Shabbat Tous les 20 Bon je ne dis pas Ils sont dans 24 heures Parce que tu prends J'abatt un peu avant Un peu après Donc les 25 26 heures à peu près Toutes ces heures là Ils vont s'appeler Rahav De Rahav Tout le Shabbat Il te dit C'est pourquoi Parce que D'abord C'est quoi ce Rahav De Rahav Il ramène Le Zor HaKadosh Le Zor HaKadosh Il nous dit Qu'au moment Bechol Yemot A Shavua Tous les Tous les jours De la semaine Au moment De Mincha Là on a Les rigueurs Qui se réveillent On parle de Yom Chol Il te dit Par contre Par contre Le Shabbat Tout est adouci Avec la Kedusha De Shabbat Ça veut dire Que la Kedusha La sainteté De Shabbat Va transformer Le Dime Qui est la rigueur La Kedusha La rigueur Va la transformer En Chesed Va la transformer En bonté Et quand le dit La rigueur Il se transforme En Chesed En bonté Il te dit Ça devient Un moment propice De bonté De Rahamim Ça veut dire quoi Ça veut dire Que finalement Transformer La rigueur En Rahamim En bonté Ça devient Un moment propice Pour avoir Une lumière Extraordinaire C'est une petite parenthèse Que je fais Ça veut dire Que si maintenant Il y a la rigueur Dans le monde Et c'est les jours Qu'on passe maintenant C'est pour ça Qu'il y a des choses Dangereuses Qu'on ne doit pas faire C'est des jours On doit faire attention Ne pas aller dans des endroits Par exemple Des endroits de plage Où il n'y a pas de surveillance Etc Parce que c'est dangereux Parce qu'il te dit Parce que c'est un moment De dîn Mais si par contre Tu vas renverser Tu vas transformer Ce moment de dîn En rachamim Il va devenir Le moment le plus propice Un moment très 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 propice C'est ça que ça veut dire Très très propice Vraiment il y aura Une grosse lumière Et c'est pour cela C'est pour cela Que le Shabbat Qu'on a transformé Grâce à la Kedusha du Shabbat À la Sainte Jésus On a transformé La rigueur en rachamim C'est pour ça Que c'est devenu Un moment propice De Kedusha De sainteté Par rapport au jour De la semaine C'est à le pisé C'est à dire Que les jours De Ben Amé Tzarim En semaine Donc c'est des journées De rigueur Des journées de rigueur Des journées de De dîn C'est pour ça Que ça c'est toute la journée C'est pour ça Qu'on doit faire attention De ne pas faire des choses Dangereuses Donc qu'est-ce qui arrive Maintenant Il arrive que Shabbat Que le Shabbat Il amène la Menouha Et le Shabbat Il amène la Kedusha Donc à Kadosh Qu'est-ce qu'il fait Porez Salah Olam Soukat Rahabim Imtakim Adedim Achorim Be'ilou Ayamim Incroyable C'est un Kedusha Incroyable Il dit parce que le Shabbat Il amène la Kedusha La misère Porez Soukat C'est la lumière de Bina C'est une lumière extraordinaire Qui va répandre dans le monde Grâce à Shabbat Donc ça veut dire Ça veut dire que Quand il va venir adoucir Des plus grandes rigueurs Que d'habitude Parce qu'on est dans les trois semaines Donc parallèlement Ça va donner Des lumières Supérieures Ça veut dire que Comparativement à la rigueur Que j'ai adoucie J'obtiens les lumières J'obtiens la sainteté Et puisque là Je dois adoucir Des grosses rigueurs Parce qu'on est dans les trois semaines Et bien tu auras De la sainteté encore plus grande Donc c'est quoi le Shabbat Le plus proche De la rigueur C'est le Shabbat Chazon Qui est le proche de J'ti Jabeam Donc c'est pour ça Qu'il se transforme Qu'il se transforme En Gdusha Extraordinaire Très très grosse Gdusha Fais quoi le Shabbat C'est pour ça que là maintenant Tu auras le Rahabat Et Ravim Tout le Shabbat Comme de la même manière que Yom Chol Tu avais seulement A partir de Mincha Les rigueurs Et là maintenant Pendant les trois semaines Tu avais rigueur Toute la journée Donc la même chose La mission Shabbat Que là tu auras La Gdusha Tout le Shabbat Il te dit Et là maintenant Il va nous prouver ça Dans le livre du Harizal Il nous prouve ça Il nous dit le Harizal Même ces jours-ci Même à notre époque Même à notre époque Que le Bet Amigdash A été détruit Et on n'a pas de Korbanot Il n'y a pas de Bet Amigdash Il te dit Il te dit Incroyable Il te dit C'est vrai que le Bet Amigdash A été détruit Mais ces jours-ci Le Shabbat Tu auras Toutes les unions Des sphères Toutes les unions Des mondes supérieurs Qu'on faisait Grâce au Korbanot Grâce au Bet Amigdash Tout va se faire Dans ces Shabbats Les Shabbats Des trois semaines Et comme on a dit A plus forte raison Celui qui est le plus proche De tes Shabbats Que Shabbat Razon Il te dit Donc finalement On aura L'élévation Des mondes Comme il y avait Avant la faute D'Adam Rishon C'est l'élévation Des mondes Qu'on fait Kabbalah Shabbat A l'entrée De Shabbat On élève Les mondes Tu te divises Et là tu vas comprendre Le Passouk Qu'est-ce qu'il dit Le Passouk Dans le Sefer Vaikra Dans le chapitre 19 Dans le Passouk 30 Il dit Alors vous allez Respecter Mes Shabbat Et Megadashi C'est mon Megadashi Megadashi C'est mon Bête Amigdash Vous allez Vous allez K'hend Vite Megadashi Tira Vous allez K'hend Mon Bête Amigdash Ça veut dire Lorsque vous allez Garder Lorsque vous allez Surveiller Garder Mes Shabbat Incroyable C'est une dracha Par rapport Au Passouk Parce que Le Passouk Il a connecté La Surveillance Du Shabbat C'est Shmirat A Shabbat De surveiller Le Shabbat Avec Le Bête Amigdash Megadashi Tira Quel rapport Tu vas garder Le Shabbat Et tu vas craindre Mon Bête Amigdash Quel rapport Il vient Il te dit La dracha C'est quoi C'est que Si maintenant Tu vas garder Le Shabbat C'est comme Si maintenant Tu as amené Toutes les corbanotes Tout ce qu'il fallait Amener au Bête Amigdash Tu as eu Exactement La avoda Du Bête Amigdash Le jour Du Shabbat Incroyable Comme Pirouche Et donc C'est le Arizal Donc ça va très bien Avec ce qu'on a dit C'est à dire que Le Shabbat On aura vraiment La lumière La lumière Du Bête Amigdash Si c'est ainsi Pour tous les Shabbatotes A plus forte raison Pour les Shabbatotes De Ben Amid Sarim Et encore A plus forte raison Pour le dernier Qui s'appelle Shabbat Chazon Qui est le plus proche De Tisha Béab Là où il y a Le plus de rigueur C'est là où il y a Le plus de rigueur Plus on s'approche C'est pour ça Qu'il y a Des halakhotes Il y a les halakhotes En général Des trois semaines Ensuite il y a les halakhotes En général Jusqu'à Rosh Chodesh Hav Ensuite il y a les halakhotes Des neuf jours Des neuf jours Donc c'est encore plus C'est encore plus Ensuite il y a les halakhotes De la semaine Où tombe Le Tisha Béab C'est le Shabbat Où la semaine Va tomber Donc c'est les rigueurs Les plus dures Qui vont se transformer En bonté Donc c'est vraiment A profiter Il faut profiter De ce Shabbat Où il y aura vraiment Une grosse lumière C'est-à-dire Même qu'on peut penser Le contraire Que c'est un Shabbat Pas bien Il y en a Qui font attention Ils ne mangent pas N'importe où Ils font attention Quelle viande Ils vont manger Etc C'est pas nécessaire Ce Shabbat Il a tellement de lumière Que Shabbat Il remporte surtout Shabbat il remporte surtout Donc on ne montre Aucun signe de deuil Au contraire On peut avoir Une très très grosse lumière Ce Shabbat Ce Shabbat là Que s'appelle Shabbat Razon Et donc Ben non On va voir On va voir encore Un point Un point important Dans ce Shabbat Qu'est-ce qu'on peut réussir A atteindre ce Shabbat Shabbat Zohi Shabbat Razon Donc voilà Le Shabbat Razon Et dans Et dans Les livres de Khasi Doutes Il ramène un truc incroyable Il dit Que ça vient du mot C'est quoi Razon Ça vient du mot Et du mot Chizayon Chizayon C'est comme C'est comme Une image Quelque chose Que l'homme Il atteint Il voit Il voit Pas obligatoirement Physique Mais c'est l'oeil Comme on a dit L'oeil spirituel Il voit une vision Voilà Je pense C'est bien C'est bien Le mot vision Donc c'est une vision Donc c'est quoi Cette vision Il te dit Ben ce Shabbat Il y a possibilité D'avoir une vision De voir des choses Très haut niveau Ce Shabbat C'est possible Et comme C'est difficile C'est de la grosse rigueur Il y a Les jours de rôle Donc automatiquement Il te dit Que le Shabbat Va être à un niveau Supérieur De tous les autres Shabbatot Parce que maintenant Il faut transformer Toutes ces rigueurs Il faut les transformer En Il n'y a pas d'emprise Il n'y a pas d'emprise Du Shabbat Ce Shabbat Il n'y a pas Le Shabbat Il n'y a pas d'emprise Dans ce Shabbat C'est-à-dire quoi C'est-à-dire quoi C'est-à-dire quoi C'est la vallée C'est très bas C'est-à-dire du mot Comme Bokhe Pleuré Il dit non C'est vrai que C'est les jours Où ils ont pleuré Et c'est les jours Où on pleure encore A cause de la destruction Du Bet Amigdash C'est vraiment La peine Profonde Et les pleurs Profonde Tu dis Aval Yom HaShabbat Ravlach Tu dis Ravlach Shabbat C'est une dracha Shabbat C'est le même Que Shabbat Donc Ravlach Shabbat B'Aimek Abacha Ça suffit Shabbat Tu t'arrêtes Ravlach C'est un très gros Donc Aval Yom HaShabbat Ravlach Mais c'est pas Ravlach Arrête toi de pleurer C'est bon Non Ravlach C'est Rav C'est Rav C'est très grand Ravlach C'est très grand C'est quelque chose De se dire C'est un très haut niveau Très haut niveau Très haut niveau Le jour Le jour du Shabbat Shabbat Donc ça veut dire Que l'homme En étudiant La Torah Etc Il peut avoir Il peut obtenir Des Khidoshim Il peut obtenir Des visions Ce Shabbat Qu'il ne peut pas avoir Qu'il ne peut pas avoir Toute l'année Toute l'année Et Et là maintenant Et là maintenant En fait Avant de Avant de continuer En fait On peut On peut Réglamer un petit Machal Un petit Machal Il dit comme ça Il dit C'est comme un roi Un roi qui s'est énervé Contre son fils Et bon qu'il a rejeté son fils Il a rejeté du palais Et évidemment Le roi il ne voulait pas Le rejeter Éternellement Et c'est évidemment Il voulait que Le fils comprenne la leçon Et qu'il veuille revenir Au palais Son père l'attend Le roi il attend Et voilà que le fils S'installe dans un 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 Même un petit village Comme ça Là où il a trouvé Un endroit Où il a travaillé Un petit peu Il s'est installé Il a commencé A construire une cabane Où il va dormir Etc Et voilà le temps Il passe Et l'enfant Il commence à faire Comme on dit l'oiseau L'oiseau fait son nid Et il commence à A faire sa maison Etc Le temps il passe Le roi il voit Que le fils ne revient pas Parce que le but Comme on a dit Il voulait que le fils Prenne conscience Qu'il a fait une bêtise Qu'il demande pardon A son père Et qu'il revienne Le fils ne revient pas Il envoie Il envoie des soldats Etc D'aller voir Où est-ce qu'il est son fils Pourquoi il ne revient pas Et voilà qu'ils arrivent Ils arrivent quelque part Ils arrivent dans ce village Ils trouvent le fils du roi Et bon Et le roi il leur a demandé Bon Ne vous dites Ne dites pas qui vous êtes Mais essayez de voir Qu'est-ce qu'il a besoin Et comme ça On va savoir Pourquoi il ne revient pas Et donc ils arrivent chez lui Ils lui disent Ils lui disent Voilà Bon ils ne lui disent pas Ils ne lui disent pas exactement La raison Mais essayez de voir Et finalement Qu'est-ce qu'il voit Il voit que le fils est très bien Dans sa cabane Tout ce qu'il demande C'est une nouvelle paire de chaussures Parce qu'il fait un peu froid là-bas Et sa paire de chaussures est déchirée C'est tout ce qu'il demande Mais il ne demande pas revenir Il ne demande pas venir Dans le palais de son père C'est-à-dire le palais du roi Il ne redemande pas Ça c'est le mashal Et donc évidemment dans le mashal Le père, le roi Il est très peiné Comment c'est possible Comment c'est possible Que mon fils ne veut pas revenir Chez moi Dans le palais Etc Et il est très très peiné Et ça c'est le mashal C'est quoi le nimshal La parabole c'est quoi C'est qu'en fait Akadosh Boko C'est énervé contre nous En fait c'était un chesed Pourquoi c'était un chesed Pour ne pas Pour qu'on puisse survivre Et là il nous a amené en exil Maintenant Qu'est-ce qu'il attend de nous Notre père spirituel Qu'est-ce qu'il attend de nous Qu'on veuille revenir Qu'on veuille revenir d'abord Dans la terre sainte En dérête Israël Et deuxièmement Qu'on veuille Qu'on veuille avoir le bête amigdash Pour avoir la présence divine C'est ce qu'il veut Et si maintenant Si maintenant Chaz Vé Shalom On s'installe Là où on s'installe N'importe où dans le monde Et on est bien Et on ne sent pas le manque On ne sent pas le manque De la reconstruction De Yerushalayim La reconstruction Du bête amigdash Alors qu'il faut Comprendre la peine Il faut comprendre La peine du père Que Kav Yachol Ses enfants Ils ne veulent pas revenir Ils ne veulent pas revenir Donc il est très 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 pédé Ça c'est la parabole C'est la parabole C'est pour ça qu'au moins Au moins qu'on a cette envie Au moins cette envie De vouloir se rapprocher De notre créateur De notre père spirituel Comme on l'a dit souvent De la même manière Qu'on a des parents Physiques On a des parents spirituels C'est nos parents spirituels Donc au moins Qu'on veuille revenir Et avoir Et avoir Ben Zatachem Le mérite De voir le bête amigdash Etc Pour voir Ben Zatachem La présence divine La présence divine Entre sa pleine Splendeur Ben Zatachem Comme c'était Et en plus Avec Ben Zatachem Avec Moshe Rabbeinu Donc au moins on doit Le vouloir C'est ça l'idée L'idée c'est de vouloir Cette situation De dévoilement Et de présence divine Et là maintenant Il nous dit Le passouk Le passouk Il nous dit Dans l'Aftara Donc voilà Que le Chor Que le Togo Il connait Il connait Il connait Son maître Son maître Et le Chor Il connait Là où il doit manger De son maître Etc Qu'est-ce que ça veut dire Il te dit Maintenant Comme ça C'est que L'Aftara Et comme on a expliqué Tout à l'heure C'est la troisième Des trois Aftarots Donc là Le Tikkun Le Tikkun Kavyechol C'est la vision D'avoir la bonne vision Des choses Comme avec le Mashal De savoir Qu'est-ce que Qu'est-ce que Qu'est-ce que Notre père spirituel Et la Malchut Ils attendent de nous Et là Il te dit Que le troisième Shabbat Des Tlatas Des Puranouta C'est les Névotes Qui sont durs Sur la destruction Du Bête Amigdash Et ensuite On aura les Shabbat Et les Nechamata C'est les consolations Sept après sept Aftarots Qui vont suivre De consolations Et à la fin Il y en aura deux Deux Avec Androjachana Qui pour Etc Il y aura deux Sur la Tshuva Sur la Tshuva Et ça c'est les Aftarots Qu'on doit faire Jusqu'à Jusqu'à Sokot Jusqu'à Sokot Jusqu'à Kippour Et ensuite Et ensuite à Sokot Là on recommence Un nouveau Le Bête Amigdash La préparation De la fête Mais là pour l'instant Pour l'instant On est dans la troisième Troisième Aftara De la destruction Et donc les trois Les trois semaines Qui sont avant Tshuva C'est comme on a dit On est obligé de lire Les trois Aftarots Qu'on a mentionné Tout à l'heure Donc maintenant Celle-ci Celle-ci de cette semaine Qui s'appelle Chazon Ovadia N'écrit Micepher Essouli Du sèpher Yeshaya Yeshaya Navi Dans le premier Chazon Yeshaya Oh Excusez moi Jusqu'à Chazon Yeshaya Navi De Alshem Haftara De Alshem Haftara N'écrit Gama Shabbat Donc Au nom de la Haftara Le Shabbat Il va s'appeler Shabbat Chazon Et donc Cet Haftara En fait Le Navi Yeshaya Navi Pendant J'ai dit On va dire Navi Yeshaya Navi Il va Il va faire La remontrance De Am Israël Sur les fautes Sur les fautes Qui font Hachar Béguinam Se dire à cause A cause des fautes Qu'ils ont fait A cause Ils ont fait Que le Bête Amigdash Que le Bête Amigdash A été détruit Donc voilà Maintenant C'est la Haftara Qui va parler Des remontrances Que Yeshaya Navi Il va faire Am Israël Et c'est les remontrances Qui va mentionner Les fautes Des fautes Qui ont causé La destruction Du Bête Amigdash Maintenant Une des remontrances Que le Navi Yeshaya Il va faire C'est celle-ci Qu'on a lu tout à l'heure C'est laquelle Le Taureau Il connait son maître Il connait Des Hamor Le Hamor Le Hamor Là où il va manger Le Hamor Il connait Il connait l'endroit Maintenant Il te dit Am Israël Comme ça Il dit Le Yishaya Navi Il dit Am Israël Il ne me connait pas Mon peuple Il ne réfléchit pas Ça veut dire quoi Ça veut dire que le Taureau Il connait son maître Il le reconnait Le Hamor L'An Il connait le Hevus Là où il doit manger Ça veut dire que quoi Et Aklibo C'est-à-dire Là où son maître Il le donne à manger Il va reconnaître Il reconnait Il sait que cet endroit-là Dans tel endroit C'est là-bas où il mange Ça il reconnait Par contre Par contre Yishaya Navi Il dit que le Ham Israël L'Oyodim Il ne savent pas Le Mitzbodenim Il ne réfléchit pas Quoi B'Hashem Akanosh Boko Acher Métiv Laim Ça veut dire C'est une remontrance Très dure Très dure Pourquoi c'est une remontrance Très dure Parce que le Midrash Il dit Kol Neshama Tealeliya C'est-à-dire que Chaque Neshama Il doit remercier Hachem Le Midrash Il dit Al tikré kol Neshama El al kol Neshima Ve Neshima Tealeliya A chaque respiration Tu dois remercier Hachem Alors comment c'est possible Que l'homme Il passe un jour Deux jours Trois jours Un mois Comme ils ont passé Beaucoup de temps Sans reconnaître Ce qu'Hachem leur a fait Sans remercier Hachem Donc Hachem Il est très peiné Kaviyachol C'est spirituel tout ça Spirituel Mais il est très peiné Qu'ils ne reconnaissent pas Alors que Alors que quoi Alors qu'Hachem Il leur fait rien que du bien Hachem il leur fait du bien Et eux ne reconnaissent pas Et donc c'est pour ça Que ça Khazmishalom C'est comme Kfoui Tova Kfoui Tova C'est-à-dire quelqu'un Qui ne reconnaît pas le bien Qu'on lui fait Ça c'est le pire C'est pour ça que ça peine Beaucoup à Kadosh Bekhou Et c'est la remontrance Que le Navi C'est la remontrance Que le Navi Il fait au Ami Israël Évidemment Évidemment Bishlikhout Bishlikhout Qu'il a été envoyé Par un Kadosh Bekhou Pour faire cette remontrance Sur Ami Israël Maintenant La Mishnah Dans ma Sekhet Makot L'agmara de Makot Dans la page 22 22 B La Mishnah Ça veut dire Que la Mishnah Elle va parler De la ceinture Avec laquelle Il faisait Malkout Qui frappait Quelqu'un Qui avait fauté Et donc Il va expliquer Exactement De quelle peau Elle est faite Etc Donc c'est une retoie De cuir De veau D'un veau Voilà C'est le cuir D'un veau Plié en quatre C'est la peau La peau du veau En cuir Plié en quatre C'est la ceinture Qu'ils avaient Au Bédine Pour faire Malkout Et donc Et donc Et donc Et donc Et donc À la tête Et donc À la tête De cette retoie De cette ceinture Il y avait là-bas Deux retoies Comme deux genres Deux genres De ceintures Il y avait Sur la tête De cette ceinture Encore deux retoies Encore deux ceintures Mais de la peau Cette fois De la peau De l'âne De la peau de l'âne Et la Gemara Elle explique là-bas Dans la page C'est à dire Comment ils ont expliqué ça Sur le passo Qu'on a vu De l'Aftara L'Aftara Ça veut dire On demande Qu'est-ce qu'il dit À Kadosh Mokho Que celui qui reconnaît Le Hevus L'endroit où il mange Il parle du Hamor Et qu'est-ce qu'il va faire Il va Il va punir Il parle Il va punir Celui qui ne reconnaît pas Son maître Ça veut dire Qu'on va utiliser La peau Du Hamor La peau du Hamor Pour frapper celui Qui ne reconnaît pas son maître Ça veut dire Celui qui a fauté Ça veut dire Celui qui a fauté Son maître Pour payer Celui qui a fauté Envers À Kadosh Mokho C'est pour ça qu'on utilise La peau La peau du taureau Et aussi la peau La peau de l'âne Pour frapper avec Parce que l'âne Il vient nous enseigner Que lui Il reconnaît l'endroit Il reconnaît l'endroit Où il mange Son maître Il lui met à manger Etc Mais celui qui ne reconnaît pas Son créateur Il doit venir Il doit recevoir Il doit recevoir La ceinture Fait en peau D'âne Donc ça c'est l'explication Donc à Kadosh Mokho Il pose une question Il pose une question Quelle question Il dit Il n'est pas de diversité Il a appris Comment reconnaître son maître C'est un truc Qui se fait Automatiquement Esthétiquement Un instinct C'est un instinct C'est un instinct D'animal Comme l'instinct D'animal De ne pas se projeter Dans un ravin C'est un instinct De faire attention C'est un instinct Qu'il a de reconnaître De reconnaître son maître Alors c'est quoi finalement Finalement Qu'est-ce que A Kadosh Mokho Nous reproche Vous n'êtes pas Comme ça il dit Il dit Il dit Il dit Le taureau Il reconnaît son maître Tu ne reconnais pas ton maître Le hamor Il sait où est-ce qu'il va manger Et toi tu ne sais pas Tu ne reconnais pas ton maître Mais quel rapport C'est quoi vraiment La ta'ana C'est quoi vraiment C'est quoi vraiment La tohaha La tohaha La tohaha Que a Kadosh Mokho Finalement La réprimande Chazak C'est quoi la réprimande C'est quoi la réprimande Que a Kadosh Mokho Il fait Au ham d'Israël Donc la grande question Elle est finalement Pour résumer la question Pourquoi on nous réprimande De ne pas D'être pire Que le taureau Et l'âne Eux C'est une manière naturelle Ils n'ont pas travaillé là-dessus Ils n'ont pas La réprimande Et dans la remontrance Tu vas trouver la réponse Comment Le Navi Il nous dévoile La chose suivante Il nous dit comme ça Au nom d'Akadosh Mokho C'est-à-dire le Navi C'est une manière naturelle De reconnaître son maître Et le Hamor et l'âne Je lui ai donné Un instinct naturel De reconnaître le Hevus Là où il va manger Il te dit Gamelachem natati tevalakirote Incroyable comme réponse Toi aussi Toi aussi tu as reçu Un instinct naturel De reconnaître Hachem Chaque juif dans ce monde Il a cet instinct naturel De reconnaître Hachem Ça veut dire Que Ham d'Israël Il a un teva Une nature Une nature sainte Qui est en lui De reconnaître Hachem De reconnaître Hachem Et donc ça veut dire Si tu n'utilises pas Cette nature Il te dit Bah c'est pire que le taureau Et l'âne Pourquoi ? Parce qu'eux ils l'utilisent Eux ils utilisent L'instinct qu'ils ont Mais chas ve shalom Si le juif ne l'utilise pas Il est pire Alors qu'est-ce qu'on voit de là ? On voit que quoi ? C'est-à-dire qu'on voit de là Cette messirut nefesh Que Ham il avait Grâce à cet intestin Grâce à cet instinct De naturel Qu'on a De reconnaître Hachem Il te dit même Quand Les pogroms Les juifs se faisaient brûler Se faisaient tuer Mais ils ont voulu même Comme la Gemara Elle répond Elle raconte un truc Incroyable Un truc incroyable Ils ont pris D'Israël Ils ont pris un bateau De filles Au qui qu'ils allaient Amener chez les Goïm Parce qu'ils avaient besoin De femmes Ils voulaient des femmes Et pendant la route Pendant la route Ces filles Elles ont Elles ont réalisé Elles ont réalisé Pourquoi ils les ont pris Elles ont réalisé Pourquoi ils les ont pris Et bien ils ont décidé De se jeter dans la mer Ils ont jeté dans la mer Pour ne pas Ils ont tous jeté du bateau Pour ne pas arriver A la Havera Pour ne pas arriver A la Havera Et c'est arrivé aussi Avec la fondatrice La fondatrice De De Beth Yaakov Elle s'appelait Elle s'appelait Elle s'appelait Rabbanit Sarah Sarah Elle s'appelait Rabbanit Sarah Qui a fondé Le Beth Yaakov L'école des filles Il n'y avait pas Ça n'existait pas C'est la première Qui avait eu l'idée Donc elle l'a fait Et voilà que c'est Que la guerre mondiale La deuxième guerre mondiale A éclaté Dans le monde Et là les allemands Sont arrivés Dans ces édifices Où il y avait des filles Et des filles Très 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 belles Très belles filles Et donc les allemands Pour passer une soirée Et donc ils ont demandé A Sarah Qui était la directrice De cette école Donc c'était déjà L'emprise des allemands Et donc ils ont demandé A Sarah De préparer les filles Et de les laver Etc Pour que les soldats Allemands Ils puissent profiter Ce soir là Elle leur a fait rendez-vous Mais avant ça Elle a dit aux filles On va se préparer Toutes Toutes Mais elle leur a fait Toute une Toute une drachat Tout un discours Pour leur expliquer L'importance De la sainteté Etc Et donc finalement Ils ont tous décidé De mettre fin à leur vie Plutôt Que de tomber dans les bras Des goyim Des goyim Des allemands Etc Pour ne pas Pour ne pas Pour ne pas se rendre impur Donc on voit un peu Combien ils se sont battus Combien ils se sont battus Et les filles Et les hommes Et les garçons Et les vieux Et les jeunes Tous Comment les âmes Israël Au fur des années Au fur des années Au fur de l'histoire Comment ils se sont Ils ont fait Ils se sont donné à fond Comme on dit Le feu L'eau Partout Pour se donner à fond Pour servir à Cheb Tout ça c'est grâce A cet instinct naturel Qui est en nous Qui est en nous Le fait qu'on soit Des juifs Brite Mila On fait la Torah Et les Mitzvot C'est un truc Tout naturel Qu'on a en nous Et Et donc Et donc Chaque juif Au moment du Émet Il reconnaît Il reconnaît Son identité Il reconnaît Son identité Comme on raconte Une fois avec Le Rav Kahanaman Rav Yosef Shlom Kahanaman Qui a fondé Et Shvat Ponovitch Alors qu'il n'y avait Aucune chance Qu'il avait A l'époque Quand il l'a fondé Il a dit Il aura 1000 élèves Tout le monde a rigolé Attends d'avoir Mignane On va parler Aujourd'hui Bahour Hachem Il n'y a pas moins Que 1000 élèves Ça fait déjà des années Des années Des années Depuis le temps Du Rav Charek Qu'il y a tellement D'élèves là-bas Il a réussi Et lui Quand il était Après la deuxième guerre mondiale Qu'on a voulu libérer On a voulu essayer De retrouver Tous les enfants juifs Ils étaient où Parce qu'on a visité Au couvent Au couvent Chez les catholiques Et là Un jour On a dit Au Rav Écoute Dans ce couvent Chez les catholiques Il y a des enfants juifs Maintenant Comment les reconnaître Comment prouver Qu'ils sont juifs Il leur a dit Il est parti voir le prêtre Le prêtre n'a rien voulu savoir Il a dit Écoute Tu me donnes 5 minutes Pas plus 5 minutes S'ils viennent Ils viennent Ils ne viennent pas Tu les gardes Il n'y a pas de problème Il a dit 5 minutes Ça ne me dérange pas Parce que le prêtre Il était sûr Qu'est-ce qu'il peut faire En 5 minutes Rien du tout Donc il a accepté Il a accepté Il a laissé 5 minutes Et en fait Ça n'a même pas pris 5 minutes Parce que dès qu'il est rentré Dans la chambre Où il y avait tous les enfants Qu'est-ce qu'il a fait Il a crié Shema Israël Shema Israël Il a crié le passouk Et tous les enfants Ils ont sauté Ils ont dit Il a dit Papa Maman Pourquoi ? Ils se sont rappelés Quand ils étaient petits Que leur père ou leur mère Ils leur faisaient le Khrachema avant de dormir Ces enfants-là Qu'ils ont été Et qu'ils ont été mis Dans les couvents Etc Pour les sauver Pour les sauver Du Amalek Pour les sauver Des nazis Et donc C'est comme ça Qu'il les a récupérés Donc tu vois Cet instinct naturel De reconnaître Hachem Ils ont écouté Shema Israël Ils ont reconnu Hachem Et ils l'ont suivi Et c'est comme ça Qu'il a pu récupérer Beaucoup de Nechamot Et beaucoup d'enfants Comme ça Qu'ils étaient Chez les catholiques Et donc Et donc Tu vois que quoi ? Tu vois que finalement Que finalement Cet instinct naturel C'est celui-là Que tu dois développer Et donc finalement C'est un pirouche extraordinaire Que vient maintenant Yécharia Ils te disent Comment pas Si le taureau Et l'âne Ils utilisent Leur instinct naturel Qu'ils ont reçu Pourquoi Toi Qui a la Nechama Qui a la Nechama Et la compréhension Et comme on a dit La vision spirituelle Tu ne l'utilises pas Donc ça c'est ça C'est la grandeur La grandeur de ce Shabbat Razon C'est pour ça qu'on a dit Que ce Shabbat Razon C'est réparer la vision D'avoir la vraie vision D'un juif Pas se laisser aller Avec la société Et essayer De devenir moderne Pas du tout Parce que la Torah Elle est plus moderne Que toute la société Dans le sens que C'est elle C'est la Torah Qui va Qui va vaincre à la fin C'est elle qui va gagner C'est elle qui va gagner Parce que c'est elle finalement Qui va nous faire traverser Toutes les périodes de la vie De tout De tout N'importe quoi Que l'homme Il peut traverser Il n'y a que la Torah Qui peut l'accompagner Et pas que dans Pas que dans cette vie présente Même après 120 ans C'est la seule Qui va venir Le témoigner sur lui Qu'il a gardé la Torah Les Mitzvot Donc c'est la seule Qui va vraiment Le protéger Dans ce monde Et dans le monde futur C'est pour ça que maintenant On veut profiter Et ça Ça se fait seulement Quand il a Réalisé la Torah Dans ce monde Alors c'est pour cela Qu'il faut profiter Profiter de ce Shabbat Shabbat Razon O Ben Ezrat Hachem Qu'on puisse avoir Beaucoup beaucoup de lumière Et grâce à ces lumières Qu'on va dévoiler ce Shabbat Ben Ezrat Hachem Qu'on puisse avoir La rédemption finale Avec beaucoup de miséricorde Et la venue du Mashiach Avec la construction Du Bet Hamikdash Ben Ezrat Hachem Bimera Biamino Amen 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 Et...